Salut à tous, c'était Hélène, on se retrouve pour une gamme sur Android Netrunner où je vais jouer un deck Jinteki RP et en face à un jeu contre une Andromeda. Ok, alors pour ma part c'est plutôt normalement un deck asset spam, c'est quelque chose que je ne sais vraiment pas jouer, je vais m'y gain cette main de départ. Donc c'est l'occasion pour moi d'apprendre à jouer ce genre de main. Ok, je vais me faire siphon, ça va me faire un. Alors, argent, argent, comment est-ce que j'ai installé Excalibur ou est-ce que je prends la thune ? S'il y a un médium, s'il y a un médium. Je vais plutôt installer ça dans un nouveau remote. S'il y a un médium, c'est pas grave, je garde l'Escalibur et je l'installerai au prochain tour. Ok, donc beaucoup d'argent, énormément d'argent et data folding, ok. Ok, donc il va gagner assez rapidement de la thune, le monsieur. Je vais piocher un coup déjà, ok. Je vais rester le turtle back. Turtle back qui fait qu'à chaque fois que je crée un nouveau serveur, je gagne un crédit. Donc je vais créer des nouveaux serveurs. Est-ce que je place ça avec ou pas ? Ça, ça peut calmer aussi. Mais est-ce que j'en ai besoin tout de suite ? Non, on va plutôt faire de la thune. Je pense pas que j'en ai besoin tout de suite. Ça doit être un deck qui doit être assez lent à mettre en place. Donc on va voir comment ça se passe. Il va falloir que je fasse gaffe au siphon parce que je vais me faire siphonner, c'est sûr. Supplier, ok. Ça ressemble au deck... Je sais plus si je l'ai filmé celui ou pas. Mais ça ressemble à un deck que j'ai joué où il avait pas mal de matériel, j'ai dit si il me semble. Je crois que c'est ça. Ressources ou Hardware. Alors je sais plus si c'est les ressources ou les Hardware. Ok, donc il joue avec Mammon. Mammon, je sais pas comment ça se prononce. Et j'ai oublié le reste de trucs. Ok, alors j'oublie à chaque fois Sunju, ça me permet de gagner deux crédits s'il ne fait pas un run sur Sunju. Et vu qu'avec mon identité, il est obligé de run sur un des serveurs principaux avant de pouvoir run sur un serveur extérieur. Et bien Sunju fait de la thune. Ok, piochons un petit coup. Ça, ça va être sympathique. Encore un petit coup à Kakugo qui arrête les piratages. Il n'empêche que j'ai quand même envie de mettre ça sur le R&D. Alors je vais rester ça, cette fois-ci je vais pas oublier. Vous savez qu'il va faire son premier run, son premier clic, autre chose que run sur Sunju parce qu'il a pas le choix. Il ne peut pas run dessus grâce à mon identité. Pour rappel, je vais gagner deux crédits. Donc voilà, j'ai gagné deux crédits avec Sunju. Donc il s'est déjà remboursé. Le deck, mon adversaire, qui va peut-être aller assez rapidement. Il va falloir que je fasse gaffe. Ok, donc c'est le deck. C'est bon, ça me revient. C'est le deck avec... 1, 2, 3. La grosse console. Le Nexus. Voilà, c'est avec le Nexus. Donc ça va être problématique le Nexus. Comment on va faire pour gagner ça ? Parce que là du coup, il faut rusher les agendas. Ah, mais j'en ai pas les agendas. Pioche-moi un petit coup. Ok, Friends at Place, tu vas pas me servir, ça c'est sûr. On va coller ça dans un nouveau remote. Et on va coller ça dans un nouveau remote également. Alors, celle-ci, c'est Sandberg, qui fait que si j'ai 10 ou plus d'argent, tous les 5, 10 ou plus de crédits, tous les 5 crédits qui sont dans ma réserve de crédits, mes glaces ont plus 1 de force. Et ça, c'est tout simplement que quand le runner veut tracher une de mes cartes, il doit payer un clic supplémentaire. Ok, donc avec le Dr. Lovegood, est-ce qu'il jouerait pas avec le Blackfile ? C'est lui qui joue avec Blackfile ? C'est lui qui joue avec Blackfile ? New remote, danser remote, et danser remote également. Ça, on s'en fout pour l'instant. J'essaie d'aller assez vite, parce qu'une fois qu'il sera setup, ça va être la merde. Il a 17 d'argent, 2 crédits début du tour à chaque fois avec data folding, c'est plutôt sympathique. Caprice, Camille qui vient faire un petit run dans les archives. pour faire un run, non, pour installer le Data League Reversa. Pulaire, mais j'ai joué contre ce deck. J'ai joué, j'en suis certain. Quand, je sais plus, mais j'ai joué. Ok, donc on va essayer de scorer cet agenda. On va coller ça sur les archives, histoire que ça l'embête. Excalibur qui fait que s'il ne peut pas le break, alors le runner ne peut plus faire d'autres runs pendant ce tour. Bien entendu, c'est intéressant pour moi. Dr. Lovegood qui est installé. Le petit R-Trace Hotel qui est installé. Pioche. Et une petite action pour le Underworld Contract. Donc il va gagner beaucoup d'argent, le monsieur. Ok, donc c'est celle-là. On va la scorer. L'idée, c'est d'aller assez rapidement avant qu'il soit trop setup. Et là, je pense que c'est déjà un peu trop tard. Heureusement, j'ai trouvé les trois points d'agenda qu'il me faut. Mais maintenant, il faudrait que je tombe sur mes 4-2 en agenda. Je vais continuer à essayer de scorer mes autres agendas. Ok, donc Mammon qui est installé. C'est parti. Un petit Rebirth pour Lila, j'imagine. Lila ne serait pas un mauvais choix. Mais Lila, ça me forcerait à rester tous mes assets. Mammon. Mammon qui coûte assez cher à monter sa force. Par contre, il a beaucoup de crédit. Donc il y a peut-être moyen de faire des trucs avec. S'il veut passer celle-là. Ok, donc il veut utiliser Rebirth pour Rebirth en Cambridge, j'imagine. Juste Cambridge. Il a zéro d'influence. Zéro de link, pardon. Yann... Je crois que c'est ça, Yann. Oh, puis avec ma connexion en papier. Ok, donc c'est ça. Donc au début du tour, il va gagner deux crédits. Si j'ai plus d'agenda que lui, donc forcément, là, il va gagner deux crédits. Purée, celle-là, elle pourrait faire tellement mal ici. Il est piochant un petit coup déjà. Ah, parfait. Install Advance. Et je le laisse venir. Avec le Sandberg, il a combien de force en plus ? Il a trois de force en plus. Donc il est obligé de payer quatre crédits. Ouais, non, Shihashi est quand même vachement mieux. Shihashi Server 5. Par contre, Shihashi va coûter cher à Rez. Donc je vais juste gagner un petit crédit. Donc là, il va gagner deux crédits. Alors, c'est mal fait, parce que, bien entendu, il ne peut pas utiliser Rebirth pour apparemment prendre Yann. À mon avis, c'est juste un problème de taille d'interface. Ce n'est pas Yann, c'est Lan. Je ne sais plus. C'est Faction Criminel. Il n'a pas fait son truc. Il l'a oublié, je ne sais pas. Oh là là ! Connexion ! Donc OK, il a gagné plein de trucs au début du tour. Avec R13 de taille, il a pioché deux cartes. Délicace, deux crédits. Il a installé Aaron Marron, qui était sur le supplier. Data Folding, un crédit. Data Folding, un crédit. Dr Lovegood, il l'a utilisé pour blank le texte sur Mammon. Donc du coup, il ne va pas perdre les tokens qu'il y a dessus à la fin du tour. The Black File. Donc voilà, on y arrive à The Black File. Je crois que j'avais déjà joué contre lui. Et je crois d'ailleurs que j'avais enregistré la vidéo. Je ne sais plus si c'était Mike Summer, mais son nom me dit quelque chose. Security Nexus également, qui est posé. Security Nexus, qui ne peut être utilisé qu'une seule fois. Est-ce que j'aurais un intérêt ? Non, je n'ai aucun intérêt à utiliser Friendly's Night Place. Est-ce que j'ai un intérêt à poser le CAC Go avec Sandbird ? Je ne pense pas non plus. Security Nexus va lui coûter quand même 6 crédits installés. Il va en gagner 1, 2, 3, 3 crédits. 4, 4 crédits au début du tour. Ça lui coûtait 6 à installer. C'est ça, on réduit 2. Ok, 6 à installer. Donc c'est comme si ça lui coûtait que 2 installés. Il va tomber à 12 crédits. Est-ce que je ne ferais pas ça pour lui faire perdre du temps et de l'argent, surtout ? Et je colle un Fetalaï là-dedans. La Caprice. La Caprice pourrait faire le café. Si j'arrive à scorer la Missaille avec la Caprice, c'est trop dangereux. On va y aller plutôt comme ça. Double Advance. On va voir comment ça se passe. Alors, est-ce que ça a eu le temps de charger ça ou pas ? Non, ok. Ok, donc voilà, il gagne 2 crédits au début du tour. Mais c'est quoi cette carte ? Alors, Faction. Criminel, Identité. Voilà, comme ça c'est vachement plus rapide. Ok, donc il joue des trucs. On va voir vite fait ce qu'il joue. Bien entendu, le Secure Nexus qui est installé. Data Folding, Data Folding. Qui lui donne de la thune. Il a plein de thunes. Ok, donc il a encore utilisé Dr Lovegood sur Mammon. Pour ne pas perdre les tokens qu'il y a sur Mammon. Donc, je peux scorer mon Fetalaï tranquillot ce PPR. C'est quoi qu'il a installé là ? Thunder World Contract. Donc il va vraiment gagner beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai... Oh, ça c'est sympathique. Ça va un peu tard, mais c'est sympathique. Sandburn, c'est vraiment cool. Je vais quand même installer ça dans un nouveau remote. Je vais le res. Je vais installer ça également dans un nouveau remote. On le voit. Oui, c'est bon, on le voit. Et est-ce que je ne gagne juste pas simplement un petit crédit ? Je vais gagner un petit crédit. Je vais res. Ça, comme ça, je vais pouvoir gagner 4 crédits quand il va faire un run. Donc quand il va utiliser sa première action, tout simplement. Ok, donc Blackfly est toujours dessus, toujours installé. Il gagne 5 crédits au début du tour. Ça commence à faire beaucoup. Là, c'est vraiment Caprice qui va faire le taf. J'aimerais bien trouver mon bâti, mais je ne l'ai qu'en fois un. D'ailleurs, Caprice aussi, je ne l'ai qu'en fois un. Sauf que j'ai un friend in high place. Donc ça, ça va être sympathique pour pouvoir installer Caprice si je me rate avec. Ok, donc il vient ici. Est-ce que je res le Komainu ? Komainu qui va lui coûter beaucoup de tokens. Il ne va pas pouvoir les fire, d'ailleurs. Donc on va res. Est-ce qu'il ne va pas pouvoir tout break ? Il n'a que 3 tokens. Donc il va pouvoir break... Ah non, il y a la Security Nexus, pardon. Il ne peut que l'utiliser une fois par tour, la Security Nexus. Donc ça, c'est bon. Ok, alors il a beaucoup d'argent. Est-ce que j'ai envie de mettre beaucoup d'argent dedans ? Il a combien de Link ? Il a 2 de Link. Je ne suis même pas sûr que Yann ait du Link. Yann a un Link, ok. Donc je peux potentiellement lui faire perdre tout sa main. Est-ce que c'est intéressant ou pas ? C'est ça la question. En tout cas, je peux lui faire perdre beaucoup de pognon. Non, on ne va pas augmenter. En plus, il a gagné un crédit avec le Power Tape. Je ne sais pas si j'aurai du res. Il pourrait me s'y fond maintenant. Non, il ne peut pas parce que c'est que le Tinexiv, c'est que la première fois. D'ailleurs, il n'a pas utilisé son Power Tape. Son Dr. Lockwood. Non. Ok, donc il a pris le tag. Il a choisi de prendre le tag et d'arrêter le piratage. Il dit, viens sur mon Sundew, est-ce que j'ai quelque chose à raise ? Oui, j'ai ça à raise. Je pouvais faire perdre un clic. Quand il va devoir tracher une carte, il va devoir payer un clic. Donc il le trache, il perd un clic. Et je vais pouvoir tracher le Supplier avec le Black File qui est dessus. Et il vient tracher mon autre Sundew. Pas de souci, viens donc. Voilà, je peux lui tracher tellement de trucs qu'il ferait mal. Ah non, il y a la Citadelle qui va fire, qui va lui retirer la 13. J'avais oublié la Citadelle. Ok, la Citadelle qui va lancer une 13 à la fin. 13 de niveau 1. Si la 13 est successful, le Runner retire un de ses tags. Oui, il va retirer son tag. Ok, début de mon tour. Tech Startup, ma foi. Je vais juste scorer ça. Ça, c'est fait, c'est scorer. Il n'y a plus qu'un agenda à scorer maintenant. J'ai plus tant d'argent que ça. Il faudrait que j'arrive à fire un Estelle Moon assez correct. La Caprice pourrait faire le café. Alors, la Caprice pourrait clairement faire le café. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle réussisse son G. Enfin, il faut que j'arrive à gagner mon psygame, plutôt. C'est ça que je veux dire. Et après, il y aura le Black File qui va être emmerdant. Je n'ai pas encore vu de multi-access. Il a perdu ses tokens sur Maman également. Donc là, il en met 3. 3 crédits pour mettre 3 tokens. Plein de choses qui se passent. Est-ce qu'il utilise le Dr Lovegood sur Maman ? On va voir. Ok, donc il l'utilise sur Maman. Comment je pourrais réussir à tracher ce player ? Ou scorer depuis Maman ? Je n'ai rien pour scorer depuis Maman. Parce que là, si je peux scorer depuis Maman, c'est le bonheur. Ok, donc le Rabbit Hall qui est installé. Et il va avoir, ça y est, les 5 de Link. Pour nullifier la tresse niveau 5 de Security Nexus. S'il installe le 3ème. Je n'ai pas fait gaffe à l'influence également. 1, 2, 3. On commence à ne plus voir ce qui se passe. On va dézoomer un peu. Et on ne voit plus rien du tout. Ma foi. Et le petit à coup de siphon qui arrive. Et il lance la tresse. Et puis mon Sandberg me sert absolument à que dalle. On pourrait utiliser en plus le Run-Man Run. Non, je vais garder ma thune. C'est strictement à que dalle. Là, il va gagner tellement de thunes. Il fallait rusher. Et je vais galérer à finir. Passer la ligne d'arrivée. Là, je vais prendre tous les siphons dans la gueule. La petite citadelle qui prop pour lui retirer le tag. Début de mon tour. On va installer ça dans le saveur 1. On va advance ça. Ça, je peux le faire prop n'importe quand, oui. Et on va gagner un petit crédit. On va essayer de le jouer à la caprice. On va voir comment ça se passe. Je pense qu'il va me laisser scorer en vrai. Quoique. Quoique, peut-être pas. Ça me perturbe un peu. Je pense que vous... Ah, en fait, il y avait ma caméra qui cachait pas mal de choses depuis le début. Et oui. Ah, bah, désolé. J'ai pas l'habitude de jouer à cette spam, mais... Et ça se voit. Euh... Ok. Il va peut-être décider d'utiliser ma montre pour passer. Ok, donc ça y est, le Black File qui est installé avec le discount de 2. Donc, il coûte que 3 à installer. Est-ce qu'il a utilisé son Dr. Lovegood ? J'ai pas l'impression... Non. Ouais, effectivement, à cette spam avec la caméra ici, c'est peut-être pas une bonne idée. Il faudrait peut-être que je bouge un peu plus la caméra vers le haut. Euh... Pour jouer à cette spam, ça serait peut-être mieux. À cette spam. Comme je l'ai dit, à cette spam, c'est vraiment un archetype que j'ai vraiment pas l'habitude de jouer. Oui, hein. Employee Strike. Ok. Donc là, il va pouvoir lancer directement le run ici, s'il le souhaite. Je vais pas pouvoir rester celle-là. C'est bien dommage. De toute façon, il peut la bypass avec la Security Nexus. Est-ce que je reste Kakugo ou pas, en fait ? Parce que là, juste avec Caprice, Kakugo, il va la passer. Il n'y a pas de souci. Ok, donc il vient tracher Ronald5. Il va quand même perdre un clic, hein, s'il la trache. Voilà, il a quand même perdu un clic. Sandburn ne me sert plus vraiment. Ok, donc il vient ici. Donc je vais la faire pop pour gagner de l'argent et piocher, bien entendu. Début de mon tour. On va pas tergiverser. C'est le moment de scorer. Voilà. Et maintenant, il va falloir se défausser de cartes. Donc bien entendu, on va pas se défausser du futur perfect. Ça paraît évident. Aussi, l'infrastructure, on n'en a plus besoin. Les tech startups, ça peut être sympa, mais je peux les réinstaller avec Friends Nightplace et Estelle Moon installés. Donc on va les balancer à la poubelle. Et voilà. Et on est bon. Ok, alors, Blackfile, maintenant, on va devoir prendre des tokens. Maintenant, l'idée, c'est qu'on va devoir survivre trois tours. Sans qu'ils me meulent trop les dents. Là, il faut que je trouve mes Jackson, en fait. Là, les Jackson feraient extrêmement le café. Est-ce que je reste un peu la security nexus, ça sert à rien. La security nexus, c'est vraiment 15 secondes. J'ai pas des classes là-dedans. Non, j'ai pas de classes. Pas d'attraction. Ok, donc je choisis de tracher le Synth 5. Synth D&A Modification. Synthétique D&A Modification, voilà. Ok, donc ils utilisent plein de tokens pour piocher. Ils cherchent quelque chose. Ils cherchent un multi-access peut-être, un médium, quelque chose dans le genre. Apparemment, ils cherchent quelque chose, ils ne le trouvent pas. Donc je lui dis, petite joke, encore cette carte. Ok. Donc là, je n'ai plus que deux tours à tenir, sachant que j'ai un token. J'ai un token ici qui m'attend du Nisei. Sincla ou Masanori. Ouais, si tu les mets en x1 en même temps, tu cherches. Ok, donc il va dans le HQ. Alors, il l'a déjà utilisé. Non, il ne l'a pas utilisé. La petite security nexus qui va faillir. Mono-access. Ok, donc c'était juste pour prendre le tag. Il va du coup, j'imagine, d'Atalic. Alors, qu'est-ce qui m'a fait perdre ? Je m'en fous. Le Rabbit Hall, le troisième, qu'il a choisi de ne pas installer. Le R-Trace Hotel pour la pioche. Effectivement, il ne reste plus grand-chose. Il aurait pu choisir de l'installer pour piocher automatiquement. Le Datalic, ok. La petite trace pour retirer son tag. Vas-y, fais-toi plaisir. De toute façon, je ne peux pas la conteste. Ok, celle-là, j'ai limite envie de la foutre ici. J'installe ça. Je raise. J'installe ça ici. Je fais le Frizz Night Place pour installer les... Ah ouais, mais est-ce que c'est une bonne idée de faire tout piocher ? C'est cela que je veux dire, les tech-start-up. Qui me permettraient d'aller chercher Jackson. Donc ça ne pourrait pas être une pas si mauvaise idée que ça. Ça pourrait le forcer à aller faire des runs ici aussi. C'est le faire perdre du temps. Ok, on va faire ça comme ça. Donc, ça dans un nouveau remote. Que je raise. On voit toujours sur l'écran, oui. Ça dans le serveur 5. Parce qu'il a l'air d'être protégé ici. Et un Frizz Night Place pour réinstaller les tech-start-up dans des nouveaux remotes. Et je pense que vous n'allez plus voir la prochaine. Si on bouge juste... Fin du tour. Donc il y a des tokens là-dessus. Si jamais il fait des gros runners aidés, je peux la pop pour faire venir les trucs dans ma main. Je vais bouger ma tête. Je vais la mettre ici, ma tête. Je ne vais pas trop embêter les gens. Si je zoome, on ne voit plus Blackfile. Si, mais on voit... Ok. Donc on va rester comme ça. Voilà. Ça, on voit des choses. Ok, donc il vient ici très certainement la console, la Security Nexus. Ou Fire, je ne sais pas. Ok. Ok. Je n'ai pas eu le temps de parler avec. Il essaye absolument de faire marcher Blackfile. Enfin, je pense que c'est la même personne qui essaye absolument de faire marcher Blackfile. Je n'ai jamais vu quelqu'un jouer Blackfile, en fait. Donc je ne sais pas, mis à part les quelques fois-là. Je ne sais vraiment pas ce qu'on peut faire avec. Je me répète, je l'ai déjà dit. Moi, pour moi, l'idée, c'était de jouer... De jouer à cette spam, parce que je ne sais pas jouer... Alors déjà, je ne sais pas jouer à cette spam, et je ne sais pas jouer contre à cette spam. En général, les deux choses... Ces deux choses vont de pair, parce que si on ne sait pas jouer quelque chose, c'est qu'on ne sait pas jouer contre. Si on ne sait pas jouer contre, c'est qu'on ne sait pas jouer non plus. Puisqu'en général, quand on joue un deck, qu'on a compris comment il marche, on sait c'est quoi les faiblesses, on sait par où passer pour potentiellement avoir une chance, ou en tout cas augmenter ses chances de gagner. Là, à cette spam, je n'en ai vraiment aucune idée. Donc voilà, je joue un peu à cette spam. Je joue Jinteki RP. Je crois que je n'ai jamais joué RP. Ça faisait longtemps qu'on avait pu jouer Jinteki, donc voilà, on a l'occasion de jouer Jinteki. Sinon, au niveau du deck, il y a quelques cartes qui sont plutôt intéressantes dans le deck. Déjà, au niveau des agendas, on essaie d'en avoir le moins possible, parce qu'on va essayer de fatiguer le runner de lui crignoter petit à petit ses points de vie et essayer de le taxer au maximum jusqu'à ce qu'on puisse scorer. Donc on essaie d'avoir les agendas le plus tard possible. Au niveau des agendas, Fetal Ali, parce que lorsqu'il accède, il prend deux dégâts réseaux. S'il veut voler, il doit payer deux crédits. Donc voilà, c'est toujours embêtant. À scorer, c'est aussi embêtant à scorer. En même temps, l'effet est tellement fort. Nisei, l'effet aussi est très fort. C'est une 4-2. Lorsqu'on la score, on place un pion d'agenda dessus et on peut utiliser ce pion d'agenda n'importe quand pour arrêter le piratage. Donc c'est parfait pour protéger ses autres Nisei. C'est parfait pour protéger... Si jamais on a raté notre psygame Caprice, on utilise le token et le piratage est quand même arrêté. Il va devoir revenir, regagner le psygame contre Caprice, etc. Future Perfect, c'est une 5-3 qui est très dure à voler. Donc voilà, parfait. En général, on ne va jamais essayer de la scorer, sauf si on est vraiment sûr de pouvoir la scorer. Les assets, je vais en revenir à la fin parce que c'est le point principal du deck. Ensuite, au niveau des glaces, on a Shiyashi, qui est une barrière qui coûte extrêmement cher à Rez. Elle a 8 de force, elle a 3 subroutines plutôt sympathiques, un figé de dégâts réseau, un figé de dégâts réseau et arrêter le piratage. Et elle a surtout un texte qui dit que si jamais il y a un breakard de type Aïk qui est installé et qui trache une subroutine, alors il trache également les 2 cartes du dessus de son deck. Ce qui veut dire que s'il break les 3 subroutines, il perd 6 cartes du dessus de son deck. C'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Cric, qui est bien pour les archives, plus 3 de force sur les archives, qui permet de réinstaller une carte depuis les archives. Donc ça coûte 1 à Rez, c'est quelque chose qui a 6 de force sur les archives, c'est parfait. Surtout quand on joue à 7 spam et qu'on veut réinstaller des trucs depuis les archives. Le Deanna Tracker, qui coûte plutôt cher, mais qui est plutôt fort pour le coup. 8 à Rez, 6 de force et 3 subroutines qui font que le runner prend 1 dégâts réseau et il perd 2 crédits. Donc vu qu'il y en a 3 des routines, ça fait qu'il va perdre beaucoup de crédits et prendre 3 dégâts réseau. Ensuite, on a Excalibur qui va empêcher le runner de faire des multiples runs. Pardon. C'est une classe qui est unique, sinon ça serait... sinon la setup parfaite, ça serait 3 Excalibur sur... enfin 1 Excalibur sur chaque serveur centraux et on n'en parle plus, on ne voit plus jamais le runner. Certains runners ne peuvent plus jamais passer puisque mon identité fait que lorsque le runner... enfin, pour passer, le runner est obligé de lancer un run sur un des 3 serveurs principaux, donc Archive, R&D, QG, HQ, s'il n'a pas lancé de run sur un des serveurs principaux, alors je dis bien lancer un run, le run peut finir unsuccessful ou successful, il n'y a pas de souci, il faut juste qu'il run. alors après, il peut runner sur les serveurs sur les remotes. Donc voilà, pour le petit truc sympathique avec RP, KQGO, qui est une barrière qui rate le piratage, 4 Arès, donc c'est plutôt cher pour la force qu'elle a, elle a juste un force. Par contre, lorsque le runner passe, Kokago, KQGO, et quand on dit passer, bypass, c'est également passer la glace, donc s'il bypass la glace, il la passe, et bien le runner prend un dégât réseau, donc c'est sympathique, ça permet de gratter des dégâts. Comme I know, plein de dégâts réseau, et si vous avez été attentif, vous avez dû vous rendre compte que quasiment toutes les glaces, à part Escalibur et Krik, sont des glaces de type AP, parce qu'on va jouer l'asset ici, Synthetic DNA Modification, qui fait que la première fois que le runner break une routine sur une glace de type AP, alors il prend un dégât réseau. Si vous avez les trois installés, il va prendre trois fois un dégât réseau, c'est énorme, il va prendre super cher. Donc voilà, pour le petit combo avec l'asset là, on reviendra sur les autres assets après. Dans les opérations, Friends and High Place pour réinstaller tous nos assets qui vont se faire tracher, très clairement ça va être pour ça, Edge Form pour l'argent, ou d'ailleurs Friends and High Place pour réinstaller les E-Grainers. J'ai oublié. Donc en upgrade, on a une petite Caprice, un petit Marcus, et on va s'en servir uniquement pour essayer de scorer un agenda derrière. Ok, donc ensuite au niveau des assets, donc on va déjà commencer avec l'asset le plus puissant qui existe en ce moment. Il y a beaucoup de decks HB qui tournent, qui sont des decks Asset Spam HB, donc c'est une grande nouvelle pour moi, je n'avais jamais vu des decks Asset Spam HB, apparemment ça a fait son petit bout de chemin, et là avec cette carte, ça explose. Donc Estelle Moon, c'est une carte unique, donc on ne peut en avoir que une de Rez, et qui fait que lorsqu'on installe une carte dans un serveur, donc n'importe quel serveur, on installe une carte, on place un token sur Estelle, et on peut choisir de tracher Estelle pour piocher une carte et gagner deux crédits par pion sur Estelle. Donc clairement, son coup de trash, on s'en fout un peu, honnêtement, on s'en fout un peu, alors c'est toujours taxant si on accède depuis le R&D, etc., mais l'idée, c'est vraiment que si le runner run sur Estelle pour la tracher, s'il y a des tokens dessus, vous faites pop les tokens, vous faites pop Estelle, vous regagnez de l'argent, vous piochez des cartes, et voilà, c'est bon, c'est fini. Estelle s'auto-défend, sauf si elle est accédée depuis le R&D ou le HQ. Donc c'est un asset qui permet de piocher, c'est un asset qui permet de gagner de l'argent, c'est un asset qui va nous permettre de trouver d'autres assets vu qu'on va piocher vraiment très 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 puissant et on le voit beaucoup en ce moment dans les decks qui jouent à cette spam, en tout cas. Un petit hostile infrastructure, il est là en x1, il est là pour taxer un peu le runner si jamais il décide de venir tracher vos assets. Ça coûte quand même 5 à rest, c'est assez cher. Jackson en x3, bien entendu, nos agendants, on veut les renvoyer dans le deck, on ne veut pas essayer de les scorer, en tout cas pas au début de la partie, sauf cas particulier. Ça va vous permettre également de piocher pour ressortir plus rapidement encore une fois de l'asset spam. Ronald 5 qui fait que lorsque le runner trash une carte de la corporation, Ronald 5 a inclus, il va, ou elle va, pardon, perdre un clic. Donc on taxe encore une fois, toujours taxé. Sandburn qui va faire que si on a 10 crédits, au moins 10 crédits, les glaces qu'on a vont gagner plus 1 de force pour chaque tranche de 5 crédits qu'on a. Donc si on a 16 crédits, on a 3 tranches, on a 5, 10, 15, celle qui est au-dessus elle ne compte pas, du coup. Et on va avoir nos glaces qui vont avoir plus 3 de force parce qu'on a 3 tranches de 5 complètes. Sunjoo qui marche très bien avec RP, d'ailleurs si vous jouez contre RP, il y a 95% de chance que votre adversaire joue Sunjoo au moins en x3. Qui fait que lorsque le runner dépense un clic et que ce n'est pas pour faire un run sur Sunjoo, alors vous gagnez 2 crédits. Bien entendu, il ne va jamais pouvoir, quasiment jamais, pouvoir faire de run sur Sunjoo au premier clic à cause de votre identité. Votre identité, pour rappel, oblige le runner à faire un run sur les serveurs centraux s'il veut faire un run sur les serveurs remote. Donc vous êtes tranquille, Sunjoo va faire ailleurs. Le synthetic DNA modification, donc là on en a parlé, la première fois que le runner break une routine d'une glace de type AP, alors il prend un dégât réseau, ça se stack, donc x3, 3 x un dégât réseau, c'est plutôt sympathique. La tech startup qui va vous permettre au début de votre tour de tracher tech startup pour aller chercher un asset dans R&D, le montrer, donc le runner sait ce que c'est, et l'installer. Donc vous allez directement l'installer. Donc c'est pratique pour aller chercher des Turtle Back, des Jackson, des Estelle Moon, plein de trucs, enfin tous vos assets, quasiment tous vos assets vont être intéressants à aller chercher. Ça va dépendre du moment, ça va dépendre de comment vous voulez vous setup, mais quasiment tout va être utile. Et Turtle Back, qui coûte extrêmement cher à tracher, c'est 4 crédits à tracher, qui fait que vous gagnez un crédit lorsque vous créez un nouveau serveur. Vu que vous jouez à cette spam, ça va être sympathique. Si jamais vous avez les 3 Turtle Back qui sont Rez, chaque serveur que vous allez créer va vous donner 3 crédits. Donc c'est monstrueux. N'oubliez juste pas de Rez Turtle Back avant d'installer vos nouveaux serveurs, ce que je fais assez souvent, et ce qui n'est pas une bonne idée, parce que sinon vous allez perdre de l'argent tout simplement. Ok, donc voilà pour le deck. Alors je ne peux pas dire grand chose de la stratégie, parce que je suis encore en train de découvrir un peu comment à cette spam, ça marche. L'idée c'est qu'on va prendre un ascendant et qu'on va le garder, et que le Runner va avoir un mâle fou à venir tracher tous nos assets, on va faire de l'argent, Sandbird va nous faire gagner beaucoup de force sur nos glaces, même s'il vient tracher Sandbird, il va perdre un clic à cause de Ronald 5, il va prendre un dégât réseau à cause de l'infrastructure, vous pouvez placer des glaces pour défendre, il y a toujours un bordel incroyable à faire. et bien entendu l'idée principale du deck c'est de placer des glaces extrêmement taxantes sur vos serveurs centraux. Donc ce que j'entends par extrêmement taxant c'est Shiashi, même si je préfère la mettre sur un serveur de scoring, Shiashi, mais elle est plutôt pas mal, Diana Tracker, Diana Tracker elle est parfaite parce qu'elle va faire extrêmement mal, si en plus de ça vous augmentez la force avec Sandbird, ça va coûter extrêmement cher à passer, ne serait-ce qu'avec une lame gordienne, ce truc c'est 7 crédits pour la passer, c'est énorme 7 crédits pour passer ce truc. Donc si en plus vous augmentez la force c'est nickel. On a Kakugo qui n'est pas top pour taxer, d'autant plus qu'elle arrête le piratage, donc le runner lance un run, il choisit de faire la routine arrêter le piratage, c'est bon, votre identité il est obligé de lancer un run, c'est fini, elle ne marche plus, donc après il peut lancer un run sur un emote. Donc Kakugo pour comme glace la plus à l'extérieur des glaces sur vos serveurs centraux n'est vraiment pas le bon choix. Kakugo et Krik ça peut être un choix contestable même si on a envie d'être plus taxant que ça et Komainu va être extrêmement taxant également, d'autant plus si vous arrivez à augmenter la force de Komainu. Donc voilà, ça c'était pour le petit tips, mettez vos glaces extrêmement taxantes sur le dessus, enfin sur les glaces les plus à l'extérieur de vos serveurs centraux et sur le serveur de remote, serveur de scoring, mettez Shihashi, mettez Kagugo, ce genre de choses. Excalibur est extrêmement cool là aussi parce qu'Escalibur il faut la passer et si on ne peut pas la break, c'est emmerdant. Excalibur par exemple sur les archives, le runner il fait un run sur les archives et c'est fini. S'il ne peut pas la passer, il ne peut plus faire de run et vous êtes tranquille. Donc voilà pour tout ça de ce que j'ai retenu en tout cas du deck. On va se retrouver du coup demain pour une nouvelle game avec ce deck qui s'appelle Lunar Perfection si vous voulez le chercher sur Netrunner DB. Voir un peu ce qu'en dit l'auteur. Encore une fois, je n'ai vraiment pas l'habitude de jouer ce genre de deck donc il y a très certainement beaucoup d'erreurs. D'ailleurs si vous en voyez je suis preneur si vous pouvez me pointer des erreurs du doigt pour que je puisse m'améliorer, il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Netrunner et voilà. À plus, ciao, ciao ! ! ! ! ! ! !